Musique Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frère, faut-il se vanter ? Ce n'est pas utile. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations reçues du Seigneur. Je sais qu'un fidèle du Christ, voici 14 ans, a été emporté jusqu'au troisième ciel. Est-ce dans son corps ? Je ne sais pas. Est-ce hors de son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme dans cet état-là, est-ce dans son corps ? Est-ce sans son corps ? Je ne sais pas. Dieu le sait. Cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'un homme ne doit pas redire. D'un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que de mes faiblesses. En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirai que la vérité. Mais j'évite de le faire pour qu'on n'ait pas de moi une idée plus favorable qu'en me voyant ou en m'écoutant. Et ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde envoyée de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. » C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grands cœurs pour le Christ « Les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. » Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis « Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. » La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coutée à la longueur de sa vie ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites pas donc tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger ? Ou bien, qu'allons-nous boire ? Ou encore, avec quoi nous habiller ? Tout cela, les païens le cherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura soucis de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, Recevez Jésus, livré pour le salut, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint de meure du Sauveur. Par ton corps livré, Tu prends sur toi la faute, Par ton sang versé, Tu laves nos péchés, Par ton cœur blessé, Et d'eau jaillit le salut, Tu nous a rejetés, Tu nous a rejetés. Où tes éloignés, Vivrez-nous notre Seigneur, Recevez Jésus, Vivrez-nous le salut, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint de meure du Sauveur. En ce pain du ciel, Tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, Mystère de l'amour, Tu te rends présent, Vivrez entre nos mains, Faites-nous pour toujours. Pour tes éloignés, Comme est bon notre Seigneur, Recevez Jésus, Vivrez-nous le salut, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint de meure du Sauveur. Seigneur, Seigneur, tu nous offres en ce banquier de noces, Le vin de l'Alliance et le pain de la vie. Nous vivons en toi comme tu vis en nous, Un seul corps dans l'esprit. Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint de meure du Sauveur. En te recevant, Nous donnons l'Église, Peuple racheté, L'Église, tu salues. Par ta charité, Tu rassembles en un corps Des enfants dispercés. Pour tes éloignés, Comme est bon notre Seigneur, Recevez Jésus, Vivrez-nous le salut, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Devenez le temple saint du Christ ressuscité, Sous-titrage ST' 501